Laurent Gbagbo a accepté le samedi 9 mars d'être le candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Le comité central, par la voie du président exécutif, a proposé ma candidature pour 2025. Deux fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes, ont trouvées ambigües. Donc l'heure est venue de répondre, je réponds oui. L'ex-président ivoirien reste pourtant inéligible en raison d'une condamnation en 2018 dans son pays à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2011. Il a été gracié en 2022 par l'actuel président Alassane Mouattara, mais pas amnistié. Si la grâce permet aux condamnés de ne pas devoir purger sa peine, elle ne l'annule pas, contrairement à l'amnistie. Le PPACI souhaite obtenir la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Laurent Gbagbo a lancé son parti des peuples africains Côte d'Ivoire en 2021 après son acquittement pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale et son retour d'une décennie passée à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada